Et bien c'est tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a enfin découvert le fameux pass de combat On a toutes les images de chaque page on va pouvoir découvrir tout ça ensemble bien évidemment Donc avant de jamais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Fortnite et le guide également par rapport à cette nouvelle saison Donc comme je dis on a eu les 14 pages donc de ce fameux pass de combat je vais tout vous montrer dans quelques instants on va tout voir littéralement par rapport à ce pass de combat Moi j'ai fait également une vidéo pour vous présenter chaque item les uns après les autres donc dans une vidéo précédente Alors ici on arrive sur la page donc la première page où on va pouvoir débloquer directement Nolan Chance dès maintenant On a comme toujours les V-Bucks, la pioche et donc ici pour lui on a une émote, action au dos, émote icône et écran de chargement qui seront gratuits même sans le pass de combat avec la pioche également Mais sinon en tout cas une première page assez intéressante On enchaîne ici avec la deuxième page où on a TAC qui colle Nolan Chance donc comme vous le savez on a toujours deux pages par skin en général Et ici on a donc la variante qui est vraiment également très stylée hein franchement c'est un skin ultra badass, ultra stylé également avec donc ici Planner, pioche variante également, revêtement, écran de chargement, V-Bucks, spray aussi donc franchement on a également une deuxième page assez intéressante Maintenant on enchaîne avec donc cette troisième page ici où on a Piper Pays donc ici le rapport ici avec la conduite et également Pizzapit comme vous pouvez le voir ici C'est la livreuse en fait Pizzapit mais également aussi on va dire la conductrice qui est la livreuse littéralement Donc on a quoi ? On a écran de chargement, on a action au dos avec le volant, on a DV-Box, émote, spray plutôt Et ensuite on a la fameuse pioche qui sera donc Pizzapit qui aura énormément de variantes on va le voir juste avec la prochaine page mais en tout cas ici On a quand même des skins qui sont plutôt pas mal hein franchement ici les deux skins sont stylés Peu importe qu'ils soient basiques ou qu'ils soient avec son masque franchement Nolan est vraiment très très stylé Et ici on a Piper Pays également avec sa variante ici alors le skin là il n'est pas forcément fou mais en tout cas c'est quand même une variante ici Avec un nouveau planeur, une musique, on a DV-Box, on a une traînée, on a également une icône de bannière et un écran de chargement Donc franchement ici on a quand même plutôt un pass qui commence plutôt bien, ça va se corser pour la suite Vous allez voir ça va pas forcément être les meilleures choses après mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal Ici on a les bonus rewards, ici on a le battle pass, on continue ici avec le battle pass, vous allez voir vraiment on va tout voir par rapport au skin du pass de combat Ici on a Poiscay, enfin c'est Poisclay si je me trompe pas son nom en français, fistique comme il s'appelle en anglais Donc le Poiscay musclé, alors on voit ici l'émote où il prend si je me trompe pas des protéines, c'est un truc dans le genre On a la pioche qui sera donc les haltères, on parle de la droite, on a DV-Bucks, accès en rodeau qui sera donc des protéines On a l'émoticon qui sera animé logiquement et un écran de chargement avec donc sa fameuse nouvelle arme ici où il détruit tout dans le trailer Donc on enchaîne ici avec sa variante, variante plutôt badass, on va pas se mentir, pas folle mais badass Ici avec également revêtement, accès en rodeau, variante, planeur très stylé, planeur, écran de chargement, icône de bannière et V-Bucks une nouvelle fois Donc on a quand même malgré tout des récompenses qui sont plutôt pas mal dans ce pass de combat pour l'instant Ici on a Mae, toujours la petite touche on va dire kawaii, touche japonaise dans les passes de combat On a ici le skin avec planeur, pas planeur du tout, planeur à gauche ou écran de chargement Je sais pas à gauche ce qu'on a, je crois que c'est un écran de chargement, c'est un accès en rodeau plutôt à gauche On a également écran de chargement, revêtement, V-Bucks, aérosol et pioche aussi au passage à la fin Donc ici un skin plutôt basique et ici avec la variante, c'est ce skin là si je me trompe pas qui est le hacker Si je me trompe pas du, ouais hacker là, hacker du groupe et qui va avoir beaucoup d'importance dans l'histoire sûrement vers la fin de la saison Donc ici avec sa variante vraiment beaucoup plus stylée la variante, beaucoup plus dark, toujours avec le skin néon Mais vraiment le skin est vraiment pas mal et on voit que la variante également est très intéressante On continue ici avec les prochains skins, alors ici on arrive à la page 9 sur 14 Donc ici on a Antonia également la voleuse donc du groupe ici avec un pack qui est vraiment très stylé Franchement le pack est vraiment badass, le skin est également très stylé et les variantes sont encore mieux Franchement regardez ici donc pioche, traîner, musique, V-Bucks, aérosol, écran de chargement Donc franchement on a également encore une fois une page très complexe et avec le masque encore plus badass Avec une émote, un revêtement, action de dos, on a émote icône et écran de chargement donc franchement la variante est très stylée Et encore les variantes avec le masque tout doré est encore mieux, on va les voir un peu plus tard On enchaîne ici avec Kabila, malheureusement il est dans le pass de combat et c'est une des récompenses ultimes on va dire du pass Donc ici une icône de série avec le skin, le revêtement, l'émote que l'on va connaître, la pioche et ensuite le reste Mais évidemment, pourquoi je dis malheureusement parce qu'il a rien à faire dans un pass de combat pour moi, c'est plutôt un skin de boutique et pas un skin de pass de combat En tout cas la variante également, pas folle forcément ce skin là, je ne suis pas fan mais en soit il est toujours là, dans un style Dragon Ball j'ai l'impression Ok très bien en tout cas le skin est là, on continue ici avec maintenant le boss, la dernière récompense, le dernier skin que tout le monde attend Kado Thorne donc ici avec un pack incroyable, franchement le skin est dingue, franchement il est tellement badass Et c'est donc bel et bien normalement d'après ce qu'on a pu voir, c'est bel et bien Ronin qui a été redesigné avec ce style là Et franchement le pack est incroyable et maintenant avec sa variante vampire, franchement la récompense ultime est incroyable Et bien évidemment le vampire par rapport je suppose également au fait qu'Halloween soit intégré dans cette saison Donc ici on a quoi maintenant en termes de récompenses bonus ? On a ici des récompenses bonus avec des skins également Donc Nolan, on a également Peeper Pay si je ne me trompe pas, ici également hop là, des nouvelles variantes ici Hop là, page 2 ici dès maintenant avec Poisse Clay également ici, alors ce sera sûrement les récompenses de quête de semaine Donc directement, on va enchaîner également ici avec, on était où ? Ici, 1 sur 5 Donc bonus reward ici, les récompenses qu'on va pouvoir récupérer en plus sur 5 pages ici Dès maintenant on peut tout voir, hop là ici on a les deux pages, je crois qu'on n'a pas le reste, c'est les récompenses ultimes on va dire En plus de notre pack que l'on va pouvoir récupérer Et ensuite on a également quoi ? Asoka, Asoka ici voilà, Asoka qui est le skin du pack bonus Donc ici le pack bonus qui se débloquera au milieu de saison, on va pouvoir l'avoir ici dès maintenant Et donc ici il est bloqué totalement, mais en tout cas Asoka a été révélé, ce sera la collaboration de ce pass de combat pour le pack qui arrivera donc en milieu de saison En tout cas le skin a l'air plutôt cool, le pack également a énormément de récompenses, on verra un petit peu pour la suite En tout cas on voit qu'une seule page et pas deux qu'on a pu avoir par rapport à Miao's Clay Cali Cool, là il n'y a qu'une seule page Donc normalement on devrait qu'avoir une seule page de récompenses avec qu'une seule variante du skin Et en tout cas on verra un petit peu ce qu'il en sera, logiquement on aura encore une fois des quêtes En tout cas on a énormément de choses à récupérer ici via ce pass de combat, il est dingue On a vu toutes les variantes, tous les skins disponibles dans ce fameux pass de combat dès maintenant Et franchement les skins sont vraiment très intéressants, Kano Thorn est incroyable littéralement Et on peut voir que franchement les skins sont dingues et on pourra dès maintenant donc les récupérer Si vous voulez avoir plus de détails pour chaque récompense item par item, chaque item par item en détail avec un zoom dessus J'ai fait une vidéo complète mais en tout cas dès maintenant on a pu voir que le pass de combat est franchement incroyable Et on peut le retrouver donc dans la saison 4 bien évidemment Et donc franchement on va se refaire un petit passage sur pas mal de récompenses ici En commençant par la page 1 donc ici Franchement ici le Nolan également très bel on va dire Ils ont toujours le même style au niveau des skins Dans la saison 3 on avait également un skin dans le même style Et franchement ils sont badass, celui est vraiment très intéressant Et bien évidemment beaucoup auront leur impact dans l'histoire Puisqu'on a littéralement en fait des skins d'un groupe de braqueurs qui vont arriver sur le jeu Et donc ils vont devoir braquer les centres de Kano Thorn Et les bâtiments, les propriétés de Kano Thorn pour aller récupérer des informations et tout ça Donc franchement l'histoire a l'air d'être assez dingue pour cette dernière saison Même potentiellement cette avant-dernière saison Puisqu'elle va se terminer le 3 novembre Donc potentiellement on aura une saison de 1 mois ou une entre-saison qui s'appellera la saison Lego Potentiellement on verra un petit peu comment il la joue Mais en tout cas ça s'annonce dingue Et en tout cas le pass avec le boss ici ultime, le Kano Thorn qui est vraiment stylé Je pense qu'on aura une variante sans, bah on a une variante sans le masque un peu plus tôt Mais en tout cas sans le masque il a l'air d'être un peu plus stylé qu'avec le masque Mais en tout cas franchement très intéressant Ici on a deux skins littéralement On a le skin ici pour la page Et on a également en haut à gauche comme vous pouvez le voir Legendary 1 sur 2 Donc ça veut dire qu'on a deux skins de Kano Thorn qui ont été mises pour la fin du pass de combat En tout cas dès maintenant vous avez pu voir le pass de combat complet Qui arrivera dans la saison 4 de Fortnite Juste après la mise à jour bien évidemment J'espère que cette vidéo aura fini N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde